bonjour la youtube world vendredi 26 novembre 2021 on voit mon coiffure en pétard là tu le vois dans le reflet et il est 7h50 ça caille bien c'est très beau au fond une espèce de clair obscur entre moins 1 et moins 2 c'est pas le tout mais une petite goulayante s'impose ma petite tête de huck du matin mise en position buccale ça se joue comme ça attend j'ai eu un faux départ on l'a fait 7 sur 10 programme du jour ménage un petit peu de ménage ce matin j'ai pas grand chose à faire et cet après midi des chez donc un des nombreux rendez vous que avant de avant mon passage en commission pour intégrer le le dispositif dont je t'ai parlé à demi mot dans le dernier blog j'ai rendez vous à 14 heures donc cette fois ci le rendez vous est à rouen parce que tous les rendez vous ne sont pas au même endroit cet après midi le rendez vous est à rouen le jour de black friday à rouen les bus par là ma youtube world on est vraiment sur un tout un temps de salopards parapluie aux biches allez je me taille à mon rendez vous sans déconner la merde de temps caille à mort il pleut là c'est c'est la totale je suis arrivé à rouen j'attends mon t2 comme la dernière fois différence c'est que là je suis littéralement gelé j'ai mis ce ce manteau là mais là il aurait fallu péter la grosse doudoune en fait c'est triste en rouen quand il pleut là on est dans la rue dans la rue alsace lorraine les voies principales du théor le souci avec l'hyper ponctualité parce qu'à mon stade on peut parler d'hyper ponctualité c'est que trop c'est trop en fait je suis quasiment 40 minutes en avance à mon rendez-vous et là et là ça me fait pas rire concrètement ça me fait pas rire parce que je me caille la miche et je peux pas attendre dedans compte tenu des restrictions liées au covid j'ai envie de m'enfoncer des spaghettis dans le nez jusqu'à ce que meurent par par enfoncement de spaghettis dans le nez s'en suivre ah non c'est vrai que l'été quand il fait beau en tout cas c'est rigolo alors il faut pas non plus qu'il fasse trop beau mais c'est rigolo t'attends tu flannes un peu quand ils tombent des seaux être ponctuel ça c'est très bien être à l'heure ça fait plaisir à tout le monde il y a qui a la perte de temps en fait alors même si du temps j'en ai mais glandé 40 minutes dehors devant un organisme c'est quoi ça se passe comment je vais tenter une incrustation à l'intérieur parce que je vais perdre mes membres la tristitude la tristitude la tristitude ah là c'est la tristesse totale c'est la youtube waltz ouf ça fait l'eau c'est de la pluie ou de la neige c'est de la neige mon cadet et il fait moins de ça fait 15 minutes que je suis sortie du lit doux sauf à siès et dans 40 minutes j'ai ruby qui arrive si tu vois l'état de mon jardin là ça te donnera rien que je filme parce que tu vas rien voir mais mon jardin c'est je pense que j'arriverai jamais le récupérer c'est pas possible il est 7h15 et alors j'immortalise quand même parce qu'on ça va pas durer ça va surtout pas tenir mais ça fait plaisir bon bah ça y est mes petits cadets alors là j'ai chaussé la méga grosse doudou et j'attends ruby elle arrive avec luna qui s'empêche de l'heure la journée va être longue la journée va être très longue ouais je sais pas si tu peux voir l'état de mon jardin mais là en plus comme il a néjouillé c'est pire regarde là tu vois bien là la brillance de la bouillasse mon pied il n'y a pas d'or pour les braves on y est enfin on va rentrer parce que sous maman et sous mamie elle se paie le moulin de chaton je vous le dis moi je vous fais quand même un petit retour de cette journée tumultueuse on est chez poivre l'angle là j'ai mes deux en train de cuiller sur le canapes donc moi évidemment étant donné que j'ai pas de place je je me touche la barbichette sur la chaise vous n'êtes pas prêt une fois de plus vous êtes pas prêt bon déjà vous voyez un petit semblant de pâte sur mon canapé voilà ça c'est une partie j'ai mis des serviettes pour essayer de camoufler l'entrée mais c'est pas voilà j'ai encore un jeu trouve que je trouve que mon appareil photo est très gentil et un je suis au bout du rouleau pendant que les poivre au cuve je dis poivre au parce qu'elles ont des têtes de poivrot on croirait qu'elles ont elles ont dise toute la journée puis que là ça cuve 2 grammes 24 dans chaque patte minuit 42 baraque propre j'en ai chié parce que j'avais minimisé le boulot il y en avait partout et encore là j'ai surfacé enfin j'ai surfacé tout dépend de mais demain j'ai les plantes à peaufiner parce que j'ai il ya encore des petites traces il y avait de la boue jusqu'aux murs en dessous l'horloge et j'ai même pris le temps de pchiter mes plantes et je me suis mis en une disco led 1 et je me suis allumé des bougies et une qui sent bon pour ça sent un petit peu le chien mouillé dans la maison et j'ai nettoyé le canapé voilà j'en ai plein le cul mon petit cadet nous sommes le dimanche 28 novembre 2021 il est 13h39 je viens pas de me lever je t'avoue que j'ai pété la grasse matinée jusqu'à pas te raconter de bêtises jusqu'à 10 heures et ça fait du bien ça fait du bien en même temps ça va on est dimanche j'ai deux le contre-coup rubis c'était mérité je vais me faire un petit café et après je te prends pour la discutaille par rapport au vlogmas oh you really ne sur 10 vlogmas j'ai pris le petit planning établi alors on est sur du vlog c'est pas tant un planning c'est les choses que j'ai noté à faire pour pouvoir avoir des vlogmas qui sont dans qui vont dans le sens dans lequel moi je conçois le vlogmas et c'est là où je vais m'expliquer avec toi parce que moi c'est ma première tentative c'est mon premier j'ai vlogmas le vlogmas c'est bien évidemment un contenu tous les jours du premier au 25 ou du premier au 26 je pense que je ne t'apprends rien qu'est ce que je peux te promettre par rapport à ces futurs vlogmas à toi je peux rien promettre par contre qu'est ce que je peux essayer de me promettre à moi c'est de tenir un petit peu le fil conducteur au niveau des petites choses à faire que j'aimerais te faire découvrir que j'aimerais partager avec toi essayer de me challenger à ce niveau là alors challenger c'est pareil on met des proportions là dedans parce que c'est pas le voilà une vidéo par jour du temps pour l'instant j'en ai la seule chose que moi j'aimerais tenir c'est c'est de respecter un petit peu ce planning parce que j'ai pas mal de petites bricoles que j'aimerais vraiment partager avec toi maintenant je vais dire une chose on va pas se mentir on va se dire des vérités des vérités que toi tu sais que je vais pas t'apprendre mais on le sait ce c'est les annonceurs pendant la web on va dire fin de quinzaine de novembre plus le mois de décembre paye que tu payes les annonceurs irak pour un créateur de contenu c'est le moment de l'année où ça tombe maintenant j'ai envie de partager des petites bricoles sympathiques dans mon coin dans mon secteur mais annonceurs qui paye ou pas grand bien leur face mais si au montage parce que je suis toute seule face à mon montage je m'aperçois que je vais partager du vide et j'ai une vision aussi bien définie et bien concrète de ce qu'est le partage du vide me concernant annonceurs qui paye ou pas ça m'empêchera pas de te dire on va arrêter les frais on va s'arrêter là et puis on va reprendre une cadence de vlog un peu plus espacé pour pour que ce soit moins vide parce que faut pas se moquer de la gueule du monde à un moment tu vois moi j'ai pas la prétention de dire que j'ai d'habitude que c'est passionnant mais j'aime pas le publier pour publier voilà je si j'ai rien à dire j'ai rien à dire moi je suis très bavard donc c'est vrai que j'ai j'ai souvent beaucoup de réflexions de choses à partager avec toi mais maintenant quand il ya rien il ya rien tu ne fais rien avec rien c'est bien le rien parfois mais parfois le rien quand tu es proposeur de contenu faut parfois aussi savoir se détendre avec le rien surtout en période comme ça de noël moi je suis très contente de me challenger à ce niveau là parce que j'ai jamais fait ça du contenu tous les jours sur ma chaîne et je suis surtout très contente à titre perso parce que ça faisait des années vraiment des années que moi noël et compagnie bon ça me passait littéralement au dessus et puis je me dis que ça avance parce que j'abordais les mois de décembre d'une façon assez triste ça c'est sûr mélancolique un peu avec le no bide et cette année j'ai envie de l'aborder différemment et ça ça me fait super plaisir parce que ça veut dire quand même que sur un plan personnel il ya plein de choses qui commencent à avancer comment je perçois sur ma chaîne et toujours selon ma vision des choses les blogs masse ce sera chaque contenu aura forcément un lien avec noël tous les contenus sans discussion possible ça veut dire que quand j'ai fait quelques recherches je te dis c'est la première fois que je me lance dans ce truc là j'ai donc regardé un peu ce qui se faisait chez les autres chez les grandes blogs massienne les plus réputés et en tant que alors pas en tant qu'abonné parce que c'est vrai que j'ai regardé beaucoup de contenu de personnes auxquelles je ne suis pas abonné mais en tant qu'hypothétique abonné et surtout en tant que personne qui regarde le contenu dans ma vision des choses j'ai beaucoup croisé de ce que moi je perçois comme du daily vlog et non pas comme du vlogmas mais ça c'est quelque chose qui est tout à fait personnel dans la façon de voir les choses moi le vlogmas je le perçois comme ça c'est tous les jours il faut qu'il y ait un rapport avec noël sinon pour moi c'est du daily vlog comme si si tu veux pour pousser un peu plus loin dans ma façon de voir le truc c'est comme si durant mes vlogmas je te présente l'aspirateur que je t'ai présenté dans le vlog précédent que vient foutre un aspirateur pendant des vlogmas sauf si tu annonces que tu fais du daily vlog ou là oui tu as la liberté de placer des partenariats la liberté de faire finalement tout ce que tu veux le vlogmas pour moi c'est un petit peu plus et c'est moi qui dis ça c'est un petit peu plus essayer d'instaurer du partage de de magie de noël c'est un bien grand en tout cas j'ai le sentiment que ça doit tu peux partager du quotidien mais doit quand même y avoir un micro lien avec noël vlogmas toi je sais pas peut-être qu'après je suis très peut-être un peu trop focus mais c'est comme ça que je vois le truc bref dans ce qui est prévu donc au niveau de l'heure de publication du 1er au 26 alors peut-être différemment pour le 26 mais en tout cas de façon assurée du 1er au 25 je publierai chaque vlog si ça tient le bon bout à 20h la publication du 26 décembre ne sera pas le déroulement de ma journée du 25 parce que nous le 25 autant on mise tout sur le réveillon du 24 au soir mais le 25 même si on marque le coup c'est un petit truc à la vraie bonne franquette où on vient un petit peu dépenaillé autant la veille on a fait péter le make up et la tenue le lendemain tout le monde bien limite en pyjama peut-être pas mais en tout cas tranquille d'accord la vidéo du 26 elle intégrera le vlogmas puisque si j'ai réussi ce petit défi personnel de tenir un contenu par jour jusqu'au 25 bah je ferai le point avec toi de ce qui s'est bien passé de ce qui était un peu plus un peu plus raître dans le point vlogmas et puis un petit bilan un petit bilan final voilà tranquillement et donc vous aurez vous un contenu du 1er décembre au 26 décembre si tout se passe comme prévu et si tout ne se passe pas comme prévu je n'hésiterai pas à vous prendre et vous dire pour votre bien-être et le mien on va s'arrêter là et donc je suis devant le calendrier 2022 dernier vlogmas donc prévu en publication le vendredi 26 décembre 2021 et nous on va certainement se retrouver après pour un blog on va dire normal le jeudi de janvier 2022 voilà les choses là sur le papier les choses semblent très très bien ficelé maintenant tout reste relatif aujourd'hui mon petit cadet nous sommes le lundi 29 novembre 2021 il est 16h30 passé et je m'en vais me faire doser pour la troisième fois je vais faire le rappel parce que ça me paraît tomber sous le sens puisque j'ai déjà fait les deux les deux doses précédentes donc bon c'est le choix que j'ai fait moi et je respecte le choix de chacun mais loin de moi l'idée de créer toute polémique et de façon il n'y a pas de commentaire donc il n'y a pas de polémique à avoir mais on va aller jusqu'où la deuxième dose je suis pas sceptique mais dubitatif par rapport au vaccin parce que tu dis bien que si je l'étais je ferais pas le rappel sauf que moi j'ai toujours été très dans les clous donc j'ai pas de problème avec ça mais c'est juste que moi je pensais qu'on serait parti sur un rappel tous les ans et que là on est sur un rappel pour l'instant tous les cinq mois je suis arrivée au kind arena et tu sais c'est là où tu te rends compte que quand même ça fait longtemps que je m'en suis rendu compte mais tout tout ne tourne pas très rond pour aller se faire vacciner faut prendre des bus qui sont bondés mais genre ultra bondé elle est où la logique qu'il a en toute objectivité je te cache pas que je suis un peu ça fait que là il ya un spot je suis un peu en mode grognoni parce que autant j'ai bien conscience que j'ai fait des choix qui me regardent et qui mais autant je sais que le choix que j'ai fait peut-être m'a évité d'attraper cette merde mais là à un moment faudrait vraiment qu'on avance quoi donc je suis un peu en grognoni parce que autant j'ai fait le choix je l'assume et je continue le le schéma vaccinal mais autant là je te cache pas je suis ouais je suis un peu en ça me crispe un peu après ça me crispe un peu pardon pour l'angle mais il ya un peu de monde donc je vais me détendre un peu au niveau de du dégainage de téléphone ça me crispe un peu oui et non parce que si ça me crispe est vraiment je serais pas là mais dans l'absolu on aimerait bien tous un autant peu importe le choix qu'on a fait je pense qu'on aimerait bien un petit peu en voir le bout et malheureusement à mon avis on n'a pas du tout le cul sorti des ronces vraiment pas je suis un peu en avance cette fois que dix minutes je me pose un peu puis j'y vais bon bah ça y est mon petit cadet me voilà inoculé à défaut d'autres choses qu'est ce qu'on peut un petit cadet il est 22h13 je suis devant je baisse un petit peu je suis devant le film lucy vraiment j'adore ce film je trouve inouïment bien foutu je faisais ma maligne tout à l'heure mes proches ont pris des nouvelles alors ça s'est bien passé patati patata ou fingers une donnose tout ça c'était jusqu'à il ya un quart fleur 20 minutes à la déflagration en pleine gueule je me prends tout les courbatures de l'espace mais vraiment les courbatures les jambes en coton mais du coton éco plus c'est le coton mauvaise qualité c'est à peine si je peux lever le bras de la fièvre alors pour l'instant c'est on va dire c'est contrôlé j'ai pas encore rien pris mais si je dépasse la barre des 39 je vais me doliprane et le la ganache et un mal crânal en fait c'est c'est exactement c'est exactement les le ressenti de la grippe en version déjà bien en place sur les 3g je crois que là c'est pire la première bon c'était pas sympa mais ça a été la deuxième il s'est pas trop rien passé mais celle là de suite on va passer à une présentation de produits que j'ai reçu alors une présentation de produits pour certains pas tous mais je les ai déjà mis en test de que j'ai reçu de la part du site yes style comme je reçois assez régulièrement et pour moi c'est pareil c'est une collaboration on va dire permanente qui a un sens parce que j'ai complètement intégré les produits coréens maintenant tu le sais à mes routines de soins le point transparence oblige ce sont des produits que j'ai reçu gratuitement par le site yes style je ne suis pas rémunéré forcément pour te parler des produits par contre les liens que je te propose en barre d'infos de ces produits sont des liens affiliés alors le premier produit va déjà commencer à me poser problème en termes de bilinguis et de prononciation nous avons ce produit là je rapproche pour que tu puisses te rendre compte que ça va être compliqué au niveau de la prononciation il s'agit donc de la marque skin 1004 du madagascar santé là normalement je dois dire madagascar santé là c'est ridicule tone tone blackening blackening cleansing gel form en gros il s'agit d'un nettoyant démaquillant contenant de la santé l'asiatica contenant des extraits de fruits qui est censé te rendre un teint lumineux voilà c'est un gel nettoyant démaquillant et un petit retour olfactif il n'y a aucune odeur une texture assez fluide et qui est totalement transparente alors j'ai un parti pris forcément je vais le tester parce que je suis très curieuse ce genre de produits deux en un nettoyant démaquillant moi je suis très curieuse au niveau retour par rapport au démaquillage parce que c'est vrai que je procède à un démaquillage à l'huile dans un premier temps et un nettoyage complet derrière mais mise à part donc mes huiles démaquillantes sur ce type de produits là moi j'ai jamais eu un retour qui soit 100% satisfaisant surtout que non seulement quand de plus en plus souvent dernièrement je mets une pointe de mascara tu te doutes que comme je sors je dois donc porter un masque et que je suis obligé de porter un mascara qui résiste à l'eau et que j'ai un doute par rapport j'ai pas de doute au pouvoir nettoyant mais les produits qui se présentent comme ça comme des deux en un nettoyant démaquillant sur des sur un maquillage qui résiste à l'eau je suis un peu dubitative je vais mettre en test ce produit très rapidement parce que j'ai très envie de voir ce qu'il vaut sur comme je te le disais un démaquillage sur du mascara par exemple résistant à l'eau d'autant plus que c'est un produit qui vaut 17 euros 15 donc c'est à dire que pour un nettoyant démaquillant c'est pas donné un c'est pas parce que je reçois gratuitement que je dois dire que tout est bien parce que c'est gratuit non c'est pas donné donc moi d'un produit qui est censé démaquiller nettoyer à 17 euros j'en attends quelque chose ne serait ce que de base juste faire son job après juste pour le petit point de la marque skin 1004 c'est une marque qui est assez chouette parce que quand tu as certaines problématiques telles qu'une peau acnéique des rougeurs ça me picote encore le nez voilà c'est comme si je te protégeais de mon postillon tu as des rougeurs une peau acnéique une peau hypersensible une peau réactive la marque skin 1004 propose vraiment des produits qui cible ça et ça c'est pas mal parce que ça permet quand même d'avoir des produits à disposition quand on on bûche un peu le produit pour des peaux qui ont tendance à réagir au gré de l'humeur du moment pour le produit suivant il me tarde de le mettre en essai parce que j'ai regardé un peu la composition j'ai regardé un peu les ingrédients les actifs et je suis un peu comment je pourrais te dire ça je suis un peu dubitative sceptique c'est ce sérum qui est donc le sérum de la marque i'm from et qui est le pire sérum donc c'est sérum sérum à la poire c'est donc un sérum qui est censé contenir 83% donc que je ne te dise pas de bêtises 83% d'actifs de feuilles de poire sauvage on est comme ça ma foi c'est une la présentation est plutôt très très jolie mais il n'en reste pas moins que à part au niveau de l'extrait de feuilles de poire sauvage qui sur le papier dit à apporter un plus d'hydratation mais j'ai du mal à comprendre la fonction de ce produit en termes d'actifs en termes d'ingrédients si ce n'est juste l'hydratation je te dis ça parce que il faut que le jeu envahit la chandelle et qu'on est quand même sur un sérum qui vaut plus de 20 euros j'ai essayé de procéder à quelques recherches sur ce que pouvait apporter l'actif de feuilles de poire sauvage pour la peau et je t'avoue que je suis tombé sur un vide complètement abyssal donc comme je n'ai pas alors je suis pas rentré non plus à donf dans la recherche mais j'ai quand même essayé de tâtonner de tâter un peu le terrain et j'ai rien trouvé qui puisse me satisfaire et donc te satisfaire par la même occasion donc je me suis dit comme j'ai rien le mieux c'est de le mettre en test et voir si effectivement sur une durée assez conséquente c'est pas en deux jours que tu peux te faire un avis voir si effectivement cet actif de feuilles de poire sauvage à un bienfait quelconque sur la peau là je suis un petit peu c'est la première fois que je rencontre cet ingrédient dit actif et c'est vrai que quand tu essaies de voir un peu de quoi tu parles tu trouves pas d'info d'info qui qui oui qui puisse amener de l'eau au moulin à ce produit et je te le dis on est sur un produit qui est actuellement sur yes style à 21 euros 35 ça mérite quand même réflexion pour le produit qui va suivre je suppose parce que je ne l'ai pas encore testé mais je suppose qu'on pourrait être sur un produit qui pourrait volontiers correspondre à une crème que je pourrais utiliser et notamment en routine matin on y reviendra tout à l'heure par rapport à un autre produit donc je vais te parler nous sommes sur un produit qui est de la marque pion kang youl qui est en fin de compte une crème hydratante et apaisante barrière cutanée dans son packaging elle se présente comme ça comme ceci alors cette marque là pion kang youl je t'en ai déjà parlé si tu as suivi parce que pour ma part je m'étais acheté sur yes style le le reverse time au niveau du soin contour de l'oeil et au niveau de ce soin c'est donc un produit terminé très agréable à utiliser mais néanmoins time reverse et compagnie j'ai pas trouvé par rapport à son prix je n'ai pas trouvé que ça cassé trois patins à canard que veux-tu reverse time oui reverse time dans le terme mais après après je ne fais que de la cosmétique de surface donc forcément à un moment à un moment les choses continueront à se casser la l'un ça c'est tableau rivers taille mais à un moment quand ça veut plus ça veut plus un retour sur ce produit ce vol assez encourageant dans la mesure où on est sur une texture légère donc ça pour le matin c'est plutôt autant le soir je charge un le soir je suis une boule à facettes mais le matin parce que j'ai le spf et compagnie donc j'essaie de mettre quand même quelque chose qui vient quand même sceller mon hydratation mais pour autant qui ne me fasse pas ressembler à une frite trempée dans l'huile pendant trois heures on a de l'extrait de centena asiatica de l'extrait d'arbre raté tout ce que j'espère c'est que ça ne sent pas l'arbre raté parce que j'ai vraiment beaucoup de mal avec l'odeur de l'arbre raté on a alors je sais pas comment ça se prononce je sais ce que c'est mais je ne sais pas comment ça se prononce de la ou du ma des cas so side ma des cas so side bon nombre dit ma des cas so side gros doute donc pardon déraflé mais en tout cas cet actif est une molécule issue de la santé l'asiatica et donc forcément qui va contribuer à atténuer l'effet rougeur donc à apaiser et l'effet d'esquamation donc on a quand même je pense en tout cas sur le papier quelque chose qui vient grandement apaiser et de par l'extrait de centena asiatica de par l'extrait d'arbre raté et de par ce fameux ma des cas aussi de ma des cas so side c'est pas trop c'est une crème qui actuellement vaut 13 euros 25 pour le produit suivant qui est une déception au moins en place de suite on situe tout de suite l'affaire c'est un produit que je teste depuis que j'ai reçu le colis de produits donc faut savoir qu'il ya déjà dix jours alors j'ai un premier petit avis mais sur un produit de la sorte il n'y a pas besoin je crois d'essayer pendant un mois pour se faire un avis puisque nous sommes sur une naissance pour les lèvres moi j'appelle ça un baume à lèvres de la marque one thing qui donc au niveau au niveau très sommaire un au niveau de la présentation on est comme ça c'est simple ça se nettoie en plus qui qui plus est donc c'est plutôt au niveau de l'hygiène on est plutôt pas mal mais alors je déteste vraiment je déteste la texture plastique avec je viens d'en remettre pour vraiment être dans le est dans le le vraiment le vif du sujet on a une matière qui laisse comme une une pellicule pas très agréable puisque je lui reproche c'est de filer dans les commissures et qui fait que si tu surveille pas tu te retrouves un peu avec du baume qui s'est accumulé dans les commissures et tu sais le truc bien dégueulasse où quand on te regarde on s'imagine que c'est de la babe alors que non c'est du baume à lèvres qui s'est accumulé dans les commissures et c'est visuellement répugnant c'est un baume à lèvres qui vaut 6 euros 90 et que en conclusion je ne te recommande pas du tout parce que tu peux avoir plus agréable d'un point de vue sensoriel pour moins cher c'est aussi simple que ça et comme on dit le meilleur pour la fin mais là quelle découverte s'agit de ça nous sommes sur la dermide cica barrière sleeping pack de la marque purito n'est sur ce qui ressemble à un cube de dentifrice mais ce n'est pas du tout et fruit c'est un produit que j'utilise le soir mais je ne l'utilise pas en masque il a le truc d'être multifonction ce qui veut dire que tu peux l'utiliser tu fais ta routine de soins habituel et en dernier soin après avoir laissé la peau boire un peu ce que tu lui ai appliqué tu mets une couche en crème où tu peux choisir de l'appliquer en masque donc en couche plus épaisse pour avoir un soin un peu plus en profondeur on a du panthénol on a du sodium hyaluronate mais on a de l'extrait de centella asiatica on a le fameux actif là que je ne sais pas prononcer ma des casse au side on a des céramides et alors là là c'est jeu je ne misais pas sur ce truc parce que masque de nuit truc de masque tu dis on va être sur une texture hyper lourde et moi je suis pas très fan de tous ces trucs là et là écoute on est sur une texture qui n'est ni trop légère ni trop épaisse d'un point de vue sensoriel c'est hyper agréable au niveau de l'application et en post application on n'a aucun résidu c'est assez bluffant parce que tu t'imagines un truc qui va vraiment avoir une accroche et là non et je l'apprécie d'autant plus parce que depuis quelques semaines je porte un peu plus souvent le masque parce que j'ai des rendez-vous en extérieur j'ai des rendez-vous en extérieur à l'intérieur qui m'obligent de porter le masque et je vois j'ai quelques ressortissants du masque qui se sont installés j'ai aussi quand vraiment je porte le masque longtemps j'ai aussi des zones qui sont bas qui sont très sèches lui il est tombé à point nommer c'est un produit qui à la minute où je te parle coûte 14 euros 35 sur le site et véritablement oui je pense que je vais en commander d'avance parce que je me demande même je me pose une question comme ça brûle pour point parce que j'ai beau pratiquer le layering donc la superposition de soins je me demande même si en prenant ça est ce que je ne pourrais pas me passer du yellow plasma je vais essayer de me tenter ça sur 400 jours voir comment ma peau réagi parce que le yellow plasma c'est quand même quelque chose qui vient grandement apaisé quand tu utilises moi il ya de la vitamine c le matin donc c'est un actif qui est potentiellement irritant il ya le rétinol 1% maintenant le soir donc forcément je suis obligé d'avoir des actifs qui viennent apaiser derrière sinon je vais vite ressembler à une tomate concassée voilà pour la présentation des produits reçus par le site yes style que je remercie infiniment ne serait-ce que d'exister parce que parce que c'est c'est à passer ma base c'est ma base c'est là où je me fournis quasiment essentiellement pour mes routines et j'ai découvert des soins alors je me répète oui mais j'ai découvert des soins qui ont complètement bouleversé mes routines ensuite je vais passer à un test sur deux produits que je teste maintenant depuis pas mal de temps étant donné que là par rapport à octoli puisque ce sont des produits que j'ai demandé sur la plateforme octoli parce que j'ai beaucoup de produits de cette marque qui est la marque aven à la maison et j'avais très envie de tester ces deux produits qui sont ceux là la gamme tolérance contrôle je pense oui tolérance contrôle donc j'ai un nettoyant démaquillant qui est ici et la crème qui est ici j'ai bien trois semaines d'utilisation sur ces produits le premier qui est donc au terme à la veine tolérance lotion nettoyante gélifiée et quand je te dis parce que là on n'a vraiment que lotion nettoyante quand je te dis qu'il nettoie et démaquille c'est pas moi qui l'invente c'est écrit sur la bouteille qui dit aussi que c'est sans rassage mais ça on y reviendra et qui précise que c'est sans parfum il démaquille très bien tout ce qui n'est pas résistant à l'eau puisque les jours où je reste à la maison que j'ai envie de mettre ma petite pointe de mascara je mets un mascara qui n'est pas résistant à l'eau quand je sais que je ne vais pas devoir porter de masque et donc au niveau du démaquillage ce qui est le teint surtout que je fais le teint très légèrement et le mascara qui n'est pas résistant à l'eau il démaquille très bien maintenant ce n'est plus la même salve sur un mascara qui est waterproof puisque ça ne démaquille absolument pas un maquillage qui résiste à l'eau ou alors je pense qu'il faut y claquer la bouteille et encore que où tu veux tellement essayer que ça fonctionne que tu vas frotter frotter et ce que tu vas gagner c'est d'irriter complètement le contour de l'oeil maintenant pour ce qui est du nettoyage ce qui me dérange un peu plus dans ce truc là c'est qu'on nous précise que c'est sans rinçage pour moi c'est pareil c'est ce n'est pas possible dans la mesure où une fois que j'ai utilisé ce produit sur un maquillage léger que j'ai réussi à démaquiller même en essuyant simplement avec un coton lavable réutilisable ce n'est pas possible j'ai l'impression qu'il me reste un résidu et je suis obligé alors ça c'est bien personnel après moi j'ai cette sensation là mais comme c'est moi qui l'ai testé c'est un peu normal que je te fasse mon retour j'ai cette sensation de résidu qui n'est pas plaisante et donc qui selon mon ressenti m'oblige à faire un nettoyage derrière conclusion pour cette lotion nettoyante gélifiée et tolérance à veine petit 1 elle démaquillera très bien un maquillage qui n'est pas résistant à l'eau petit 2 elle ne démaquillera pas tout maquillage waterproof et petit 3 même si ça reste très personnel en termes de ressenti pour moi le côté ne se rince pas ce n'est pas possible moi je vais même plus loin c'est que non seulement je rince mais en plus je nettoie ma peau derrière avec ma routine habituelle c'est un très bon produit qui est plaisant à utiliser c'est vraiment d'un point de vue d'un aspect sensoriel il est chouette mais maintenant si tu recherches vraiment le tout en un et que tu n'es pas derrière à rincer ou à nettoyer ça me laisse sceptique c'est un produit qui vaut 10 euros ensuite pour le second produit tolérance contrôle de la marque aven nous avons une crème apaisante restauratrice qui calme et contrôle l'hyper réactivité donc dans son paquet et le tube qui comme tu peux le constater j'ai quand même j'ai quand même un petit recul et je peux donner un bon avis sur le sujet c'est une crème qui est déjà très légère donc c'est une crème qui pour ma part je l'utilise le matin entrons maintenant dans le vif du sujet qui est régule l'hyper réactivité c'est donc un soin pour les peaux réactives et qui est censé avoir aussi une fonction restauratrice alors c'est très très comment je peux dire plaisant à appliquer mais néanmoins j'attendais par rapport au terme crème apaisante restauratrice régule l'hyper réactivité c'est un soin spécial pour réactives et moi ma peau elle est réactive elle est réactive on va dire en interne par rapport aux émotions elle est réactive au toucher et elle est réactive notamment je le vois en ce moment par rapport aux variantes de température c'est comme les cheveux j'ai les cheveux électriques quand on a des des changements de température la peau elle est elle doit être électrique aussi par rapport aux changements de température et parfois ça a tendance à me picoter un petit peu et c'est vrai que certains soins arrivent à apaiser ça ça non et j'ai un exemple concret à te fournir quand on est en phase de rétinol c'est à dire que quand on n'a pas terminé compléter le schéma et le rétinol c'est un peu compliqué alors je vais pas te faire de leçons parce que je pense que en termes de vidéo spécial rétinol tu en as des tonnes et moi je suis pas là pour venir broder autour parce que je je ne m'estime pas avoir les compétences quand on est comme ça en train d'habituer sa peau au rétinol on n'y va pas tous les soirs sinon c'est flingage assuré mais il n'en reste pas moins que certains jours ma peau elle a décidé bah non ce soir on n'a pas envie d'encaisser le rétinol on l'encaissera pas j'ai donc appliqué en sandwich en ce qu'on appelle en sandwich cette crème là les soirs où c'est un peu plus compliqué et pour être tout à fait honnête sur le produit quand j'ai ces phases là où tu sens que le rétinol a du mal à passer ce produit ne suffit pas à apaiser maintenant il ya deux choses parce que j'ai réfléchi un petit peu j'utilise un produit je dois t'en parler donc je réfléchis un peu au truc il ya deux choses est ce que tout simplement ce produit ne tient pas ses promesses et qu'on a peut-être utilisé au niveau du marketing des mots pour réactive régule l'hyper réactivité on a utilisé un jargon peut-être qui est pas qui peut agripper quand on a ces inconforts là au niveau cutané ou est ce que c'est un peu léger juste pour ma peau et que ma peau a besoin de quelque chose pas qui envoie un peu plus simplement est ce que là on est sûr oui ça peut aider au niveau des peaux réactives mais on va dire au niveau des d'une réactivité qui serait pas parce que moi quand ça réagit c'est pas la petite réaction c'est à dire que selon moi et avec la micro connaissance en termes d'actifs et d'ingrédients que j'ai déjà le l'ingrédient on va dire qui est en haut de la liste c'est de l'eau donc l'eau thermale d'avene alors moi je l'ai en pchit l'eau thermale d'avene et j'en suis bien contente avant de commencer mes soins mais est ce que c'est un soin qui la présence d'eau thermale d'avene en grande partie dans ce soin est ce que c'est suffisant je me pose réellement la question je n'ai pas la prétention d'être professionnel mais je regarde la composition et je me dis que les grès l'ingrédient vraiment majoritaire c'est l'eau ça me semble un peu léger par rapport aux l'hyper réactivité de la peau oui parce qu'en tout état de cause si je prends la liste de ce produit donc en haut de liste on a l'eau thermale d'avene on a ensuite caprilique triglycérides ok en troisième ingrédient on a l'éthyléril palmitate qui est en plus attention à l'éthyléril parce qu'il a tendance à être alors moi ça m'a pas provoqué tout ça mais il il se peut sur les peaux vraiment très sensible à ça il se peut qu'il soit comédogène donc donc on a aussi la présence d'un alcool gras le ctaryl alcool donc bon ça c'est pas bien méchant glycérine donc un agent hydratant ok squalane bon écoute la composition est plutôt pas mal maintenant manquera peut-être des petits actifs apaisants d'autant que c'est un produit qui vaut 18 euros donc ça vaut quand même la peine de se pencher sur ce qu'on attend en termes d'actifs si la peau réactive qu'on a et dans quelle mesure je trouve que ça vaut quand même la peine pour 18 euros de se pencher sur la question quand même avant l'achat moi je vais continuer je vais la terminer parce que elle n'empire rien en tout cas même si j'ai pas vu de réels effets elle n'empire rien c'est déjà pas mal mais est ce que ce sont des produits que j'achèterai ensuite sincèrement je ne pense pas je précise quand même le point transparence parce que je sais pas si je te les préciser ce sont des produits que j'ai reçu gratuitement donc de la part de la marque aven que c'est pareil c'est très compliqué c'est toujours assez compliqué de te donner un avis tout en gardant l'objectivité sur les produits parce que ma peau à moi elle a ses attentes là mais mais la tienne ça se trouve ça ça sera génial tu vois c'est là où je trouve que c'est très compliqué de donner son avis sur des produits cosmétiques d'ordre général parce que chaque peau va réagir différemment il est là le tour de force en fait il ya un exemple très concret par rapport aux produits et quand on croit avoir le type de peau identique à la personne qui est en train de vous donner son avis sur le produit j'avais une crème c'est la crème bleue là comment elle s'appelle la calming blue de la marque claire ce que j'adore vraiment au niveau apaisement réparatrice j'adore cette crème et donc certaines d'entre vous ont acheté cette crème là après avoir vu ma vidéo et j'ai eu vraiment des retours du genre de salle de ambiance certaines d'entre vous m'ont dit mais vraiment avec le masque et tout ça m'a sauvé la mise parce qu'effectivement tu appliques ça le soir et le lendemain la peau c'est magnifique merci jenny pour le conseil et j'en ai eu d'autres qui m'ont dit cette crème a littéralement flingué la peau et de base elle pensait qu'elle avait qu'elle n'était pas trop loin parce que on a à peu près le même âge mais ça n'a rien à voir il ya plein de facteurs par rapport à sa peau déjà est ce que des fumeuses pas fumeuses son hygiène de vie son hygiène alimentaire tu vois c'est pour ça que c'est c'est assez compliqué et là où on a tendance à parfois se foutre un peu de la gueule des youtubeuse beauté que je ne suis pas j'ai pas cette prétention là mais c'est un vrai tour de passe parce que il faut savoir parler des produits tout en prenant en compte qu'hypothétiquement tu peux t'en prendre un peu plein la gueule parce que tu as conseillé un produit qui correspond pas parce que on est encore à un moment où certaines personnes ne comprennent pas le pourquoi sur toi ça va et pour moi ça va pas parce que simplement même si on semble avoir le même type de peau il ya quand même des facteurs en sous-jacent ce qui peuvent ne pas être les mêmes sans transition aucune mon petit cadet ici il est 14h04 je suis obligé comme tu peux le constater dans le reflet du téléphone on à la ring licht je suis obligé parce que dehors il est 14h04 mais dehors il fait quasiment nuit un donc une fois de plus on est sur un jour sans soleil d'un gris mais d'un gris de l'absolu et je vais te laisser là parce que je voudrais mettre ce vlog en ligne tout à l'heure à 18h sachant sachant qu'il est 14h05 et que j'ai tout cette partie à monter ça ça va rouler même s'il n'est pas là 18h et sera là à 20h t'inquiète on gère et surtout parce qu'à compter de demain on est le 30 et à compter de demain lancement vlogmas alors je ne sais pas pour la vidéo du premier pour l'instant là il est 14h04 je ne sais pas du tout sur quoi on va partir mais on y croit fort c'est déjà pas mal c'est déjà pas mal je vous fais des bisous prenez soin de vous prenez soin des gens que vous aimez dites leur que vous les aimez et puis bah à demain à demain pour une toute petite vidéo premier lancement j'ai pas filmé fin je vois pas l'intérêt de lancer le vlogmas avec ma journée du 30 novembre ça n'a aucun intérêt donc je vais bidouiller un petit truc d'introduction tu vois vraiment très court histoire de lancer le vlogmas on y croit des bisous